L'OIC, le Floc Prigent, on parlait et on parle des erreurs stratégiques et même des erreurs tout court commises par les décisions en matière d'énergie, de stratégie énergétique, de stratégie de transition énergétique, commises notamment en France, qui font que l'EDF est dans une situation financière extrêmement compliquée, qui font qu'on a des coûts de l'énergie qui augmentent, qu'il faut qu'on n'a pas prévu d'avoir des capacités de production, notamment électriques, qui correspondent à nos besoins, notamment nos besoins au cœur de l'hiver, qui font qu'en matière de souveraineté énergétique, les choses se sont plutôt dégradées, qu'elles se sont améliorées. Mais en fait, on pourrait considérer qu'une bonne partie des mauvaises décisions proviennent tout simplement de l'Europe. C'est-à-dire, quand on voit ce qui a été décidé depuis 15 ans en Europe, c'est-à-dire en poussant de manière systématique les renouvelables intermittents, sachant que je tiens à dire que je ne suis pas un opposant systématique aux éoliennes et aux panneaux solaires, elles peuvent présenter des intérêts, des avantages dans certains endroits. Ce sont des endroits très venteux, dans les endroits où le paysage n'est pas dégradé, ce n'est pas absurde d'avoir des éoliennes. Il y a des endroits aussi où il y a des ensoleillements qui sont assez importants, et les panneaux solaires, surtout les nouvelles technologies qui sont un peu plus performants, les doubles faces. On ne va pas rentrer dans ce genre de débat, mais néanmoins, qui aussi présente un certain nombre d'avantages, surtout dans les régions du Sud, on va dire. Donc ces décisions ne sont pas absurdes en tant que telles, mais le fait de les imposer, de les imposer massivement, de les pousser, c'est quand même une décision européenne qu'on a suivie. Et par ailleurs, il y a un autre problème européen, qui est que l'Europe est antinucléaire, et s'oppose au nucléaire, et notamment au nucléaire français, depuis longtemps. Donc est-ce que notre premier problème en matière d'énergie, ce n'est pas tout simplement le fait que l'Union européenne, finalement, prend des décisions qui sont totalement contraires à nos intérêts ? On se laisse imposer des décisions qui ne sont pas utiles. C'est-à-dire que l'Europe a comme principe seul traité, des traités. Et le traité qui nous régit est un traité qui s'appelle Oratom, où l'ensemble des pays européens qui l'ont ratifié sont engagés à développer l'industrie nucléaire dans tous les États européens. C'est le seul traité que nous ayons aujourd'hui et qui a valeur de loi. Tout le reste, ce sont des accords. Des accords où il y a d'une part des signatures des chefs d'État ou des ministres correspondants, et derrière, en cas où il y a un problème difficile, vous pouvez très bien sortir de l'accord. Par conséquent, si jamais ça ne nous plaît pas, on peut en sortir. Donc le fait d'avoir accepté ce que vous appelez des décisions de l'Europe... Donc de la commission, du Parlement ? Peu importe. C'est volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas les pauvres français qui se sont laissés impôts. Non, c'est les français qui étaient volontaires pour faire des bêtises. Et moi, en tant que président de Gaz de France, j'ai vécu ça. J'ai vécu des fonctionnaires qui partaient pour leur gouvernement dire des bêtises sur le gaz, et moi qui disais, mais pourquoi vous avez dit ces bêtises ? Et voilà, pourquoi vous avez laissé imposer des choses qui n'avaient pas lieu d'être ? Donc c'est ça. La réalité, c'est que la commission n'existe que dans la mesure où les États sont d'accord. Et si jamais les États ne sont pas d'accord, on ne fait pas. Et donc il n'y a jamais eu d'autre chose dans les traités que l'oratome et le fait, toujours dans les traités, que chaque État devait avoir sa politique énergétique. Et par conséquent, chacun peut faire ce qu'il avait envie. Et c'est ce que moi, en tant que président d'ELF, puis en tant que président de Gaz de France, j'ai toujours développé. Alors par exemple, on dit, vous allez sur le raffinage, les raffineurs prennent trop d'argent. Les raffineurs, les raffineurs, les produits raffinés, c'est un marché mondial et un marché européen. Par conséquent, lorsqu'on dit, vous allez rendre gorge aux raffineurs français. Raffineurs français, non. Moi, je ne sais jamais si c'est les raffineurs français qui servent ou si c'est les raffineurs ailleurs. Donc, tout ça est du langage de journaliste qui n'a absolument aucune réalité. Alors juste pour revenir sur le raffinage, la conséquence de ça, c'est qu'on a des capacités en France, en Europe et dans tous les pays occidentaux de raffinage qui sont inférieurs à nos besoins. Parce qu'on a fermé les raffineries et c'est pour des raisons notamment de l'environnement, c'est très compliqué d'en construire. Puisque la raffinerie, ce sont quand même des industries, entre guillemets, polluantes. Donc, on est obligé d'importer du diesel ou des produits raffinés du reste du monde. Nous sommes financés pour arrêter de produire parce que c'est sale. Très bien. On en tire. Mais c'est les États qui ont voulu ça. Moi, on a combien de fois j'ai eu les ministres qui sont venus me voir quand j'étais président d'Elf pour que je ferme Faisin près de Lyon. Quasiment tous les jours. On me disait, mais alors quand est-ce que tu fermes Faisin ? Quand est-ce que tu fermes Faisin ? On finance, on va te donner de l'argent. J'ai résisté pendant les quatre ans où j'étais présidentel. Donc, effectivement, nous sommes sollicités pour faire des bêtises. Mais ce sont les Français, les gouvernements et les fonctionnaires qui vous sollicitent pour faire des bêtises. Les bêtises ne viennent pas de la commission ou de je ne sais trop quelle personne ou personnage éminent. Ce n'est pas vrai. Et donc, nous nous sommes mis la tête sous le bio et on nous a coupé la tête. Et ça a duré. Ce qui veut dire que l'idéologie antinucléaire qui est très présente à Bruxelles et qui était d'ailleurs un peu poussée par l'Allemagne à partir du moment où elle a fait le choix de sortir du nucléaire et où d'ailleurs, pour des raisons de compétitivité, elle considérait que c'était un problème si la France avait une électricité moins chère que la sienne. On en revient toujours à la même chose. Et donc, elle avait intérêt, on va dire, à l'Allemagne à ce que les politiques énergétiques des différents pays européens soient similaires, alors qu'elles sont totalement différentes. Les logiques sont totalement différentes, mais on y reviendra un peu. Ce que vous voulez dire, donc, ce n'est pas tellement l'idéologie opposée au nucléaire qui existe à Bruxelles ou à des institutions européennes qui est un problème. C'est les décisions que nous, on a acceptées. Et qu'un certain nombre de fonds exilaires ou de ministres ont fait accepter. Lorsque Mme Voinet, par exemple, ou Mme Le Sage, ce n'est pas Le Sage, non, c'est Le Page, étaient ministres, ils étaient anti-nucléaires. Par conséquent, elles ont essayé de faire adopter... Il change allait très loin. On a eu une ministre de la Transition écologique qui, avant d'être Premier ministre, Elisabeth Borne, qui était anti-nucléaire. Oui, et M. Lulot aussi. Donc, on a eu des tas de ministres anti-nucléaires qui ont poussé que la Commission nous force à faire des choses qu'un certain nombre de gens ne voulaient pas faire. Donc, moi, je considère que c'est beaucoup plus un débat interne qui a été mal... Un débat interne à la France qui a été mal dirigé que l'Europe qui nous a desservis. Non. Finalement, il y a des gens qui ont pu se débrouiller dans de meilleures conditions que nous. sur un certain nombre de sujets énergétiques. Nous, nous avions le nucléaire, d'autres avaient autre chose. Donc, ce n'est pas aussi clair que ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut balayer devant notre porte et bien se dire que nous n'avons pas été conformes aux intérêts français dans les débats que nous avons eus au niveau de l'Europe. Et que c'est parce que nous avons accepté des choses inacceptables que nous sommes trouvés dans la situation où nous sommes. C'est ça, ma conviction. Et je pense pouvoir le démontrer avec mon histoire personnelle à l'intérieur et avec des dates précises, avec des gens précis. Mais bon, je ne voudrais pas gêner tout ce personnel administratif et de l'élite française qui se considère avoir fait des choses remarquables pour le pays en rappelant un certain nombre de vérités. Ça me paraît inutile. Mais la réalité, c'est ça. Alors, ça a été fait comme ça ? Par idéologie ? Par opportunité politique ? Par méconnaissance ? Par facilité ? Partout. C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement des militants. Alors, il y a des militants. Vous parliez de M. Hulot, de Mme Voinet. Il y a des militants. Aujourd'hui, le patron de l'ADEME est un militant. Il est un militant. Mais il a le droit d'être militant. Seulement, je ne sais pas pourquoi il est patron de l'ADEME. Le patron de RTE est un militant éolien. Bon, il est un patron. Il a le droit. On l'a nommé. On l'a nommé en tant que tel. Le patron de l'ADEME, il a changé. Mais il a été longtemps militaire. Peu importe. Non, mais... Donc, il a droit. Mais ils sont affigés comme tels. Voilà. Moi, c'est ça que je suis. Et on m'a nommé patron de l'ADEME. Et moi, ce que je veux, c'est faire ça. Très bien. Pourquoi pas ? Si on vous a nommé, c'est qu'on avait envie que vous fassiez ça. Donc, il faut faire attention aux choses. Donc, là, on n'a pas fait attention. Et on a voulu faire du en même temps. Et je crois que le en même temps inventé il y a quelques années par le Président de la République était déjà un en même temps avant. On voulait être à la fois riche et bien portant. pauvres et malades en même temps. Les jours pauvres, les jours malades. On voulait tout à la fois. Et alors, il y a aussi une autre question de fond sur la politique énergétique européenne qui est que donc, qui est l'existence même de cette politique énergétique européenne alors que la façon dont les pays gèrent leurs sources d'énergie, leurs équipements est totalement différente. En gros, l'État énergétique de l'Allemagne, l'État énergétique de la France, de l'Italie, de l'Espagne, du Royaume-Uni, quand le Royaume-Uni est dans l'Europe, etc., n'ont strictement rien à voir. C'est-à-dire que nous, on est une exception avec notre parc nucléaire. On n'a quasiment pas beaucoup de charbon. En matière de transport, on est plutôt vertueux. Ça, c'est peut-être pas forcément à notre gloire, mais c'est parce qu'on a un marché automobile presque de pays sous-développé avec des petites voitures qui, par définition, consomment peu et mettent plus. Et si on se compare à l'Allemagne, l'Allemagne a beaucoup de centrales au charbon, beaucoup d'électricité au charbon et beaucoup de grosses voitures. L'Espagne est passée du charbon au gaz. L'Italie est encore dans une autre situation. Ça veut dire que comment on peut avoir une politique énergétique à l'échelle européenne avec des pays qui ont des logiques, des intérêts et des systèmes énergétiques aussi différents ? On n'a jamais voulu avoir une politique européenne. On n'a jamais voulu. Mais on a un marché électrique européen, on a un marché du gaz européen. Donc, on a des marchés européens. Oui. Ils existent avec des conséquences qui sont que les prix s'envolent. Non, mais ils n'existent pas. Il n'y a pas de marché électrique européen puisque un marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Or, vous avez sur les Négérie Nouvelles, vous avez des tarifs garantis. Donc, vous n'avez pas de marché électricité. C'est une fiction. Vous avez des fictions et on dirige des fictions et tout. Mais c'est une fiction. Et bien évidemment, lorsque vous avez des centrales nucléaires nouvelles qui vont arriver, vous allez avoir un tarif garanti. Par conséquent, vous n'aurez pas de marché. Tout ça est absurde. Nous n'avons pas de marché électricité. Nous n'avons pas de politique européenne. de l'énergie. Alors, par contre, on a accepté... On en a une. C'est-à-dire qu'on impose les renouvelables ou en tout cas, on pousse les renouvelables. On pousse la bascule vers les voitures électriques. C'est une politique de l'énergie. Non, non. On a une politique d'anathème et d'obligation. Ce n'est pas une politique. On dit, voilà, vous devez... Si jamais vous n'avez pas tant d'énergie renouvelable, vous êtes en retard et vous avez des sanctions. Et les pays ont accepté. Ce qui devrait être la décarbonation d'autres productions. On a accepté. On a accepté. Énergie Vendée, là. On a accepté. Bon, vous... Si jamais vous n'avez pas de voitures qui font telle et telle chose, vous êtes foutus. La seule voiture qui répond aux critères, c'est la voiture électrique. Donc, vous avez des voitures électriques. On accepte des critères qui sont absurdes. Mais ce n'est pas une politique, ça. Ça, c'est une... C'est une fiction. Alors, bon, si jamais... Je vous dis, je ne suis pas sûr que si jamais j'ai une petite voiture à un litre au 100, je ne rentre pas dans les critères de la voiture électrique aujourd'hui de la commission. Je pense qu'à un litre au 100, je rentre dans les critères si jamais je regarde. Donc, ils n'ont pas imposé la voiture électrique. Il s'est trouvé qu'ils ont élaboré des critères sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord de façon à éliminer. C'est une politique complètement hypocrite. Complètement hypocrite. Alors, nous sommes dans l'hypocrisie totale. Est-ce que c'est une politique soumise à des lobbies, des lobbies industriels, pas seulement des lobbies idéologiques ou militants ? Bien sûr. Alors, on voit bien ça. On voit bien ça dans le domaine du plastique. On voit ça dans le domaine du plastique, c'est-à-dire que le plastique, l'industrie du plastique, on a dit que le plastique, c'est mauvais. Ça veut du pétrole, c'est mauvais. On a dit si jamais ça veut dire... Et puis tout ça a fini dans le truc. Pourquoi ? Parce que la plus grande énergie du plastique européenne, même mondiale, c'est l'industrie du plastique allemande. Donc, les Allemands ont râlé. Donc, les directives du plastique européenne sont des directives qui sont bien plus tranquilles que les directives, que leur traduction en France. Donc, nous, nous sommes en train de bousculer notre énergie de la plasturgie en France et de la faire et de la mettre en difficulté, tandis que les Allemands sont en train, eux, de développer une industrie plastique grâce aux directives qui les favorisent. Bon, mais... Donc, c'est simplement en jouant sur les critères les normes et règlements. Mais c'est classique comme... On a fait ça pendant des années sur... On avait des normes qui ne permettaient pas aux Chinois de rentrer chez nous. Puis, à un moment, on les a fait rentrer chez nous. Donc, c'est classique. C'est de bonne guerre. Chacun regarde son intérêt. Donc, si, à un moment, les entreprises allemandes voulaient absolument mettre... étaient la seule à faire des éoliennes et avaient quasiment monopole d'éoliennes avec le Danemark et voulaient introduire... C'était de bonne guerre qu'ils arrivent à mettre des critères permettant d'avoir plus d'industries éoliennes dans l'ensemble de l'Europe. Le problème, là, vous avez raison. C'est que Siemens... C'est les normes et règlements qui permettent de... Ce ne sont pas des directives et ce ne sont pas des traités. Alors, je veux dire, il y a un traité, enfin, il y a une directive et puis, il y a les normes et règlements. Les normes et règlements, on joue avec et de temps en temps, on s'aperçoit que telle industrie disparaît parce que la norme et règlements qu'on a acceptée sans savoir supprimer la réglementation en question. survenir à l'industrie éolienne, c'est très intéressant parce que là où vous avez raison, c'est que très longtemps et même encore aujourd'hui, on a eu en Europe, pas en France, des producteurs, des fabricants d'éoliennes parmi les meilleurs au monde. Donc, on a encore le numéro un mondial plus pour très longtemps qui est le Danois Vestas et il y a l'allemand-espagnol Siemens-Gamza qui est aussi assez puissant. Le problème, c'est que les deux sont dans une situation terrifiante, financière catastrophique parce qu'ils se font concurrencer par l'industrie chinoise qui est en train de ramasser tout le marché et qui vend dans des conditions bien meilleures que les leurs et donc qui emportent les marchés. Et Siemens-Gamza est dans une telle situation d'ailleurs, plus ils ont des problèmes techniques sur un certain nombre de leurs équipements, qu'ils ont dû demander au gouvernement allemand de venir les soutenir financièrement, sinon ils ne s'en sortent pas. Donc la stratégie européenne qui est, on pousse les éoliennes et on espère développer notre industrie à côté, elle est, on va dire, comme dans l'automobile, dans une situation très difficile. Et on ne parle pas des panneaux solaires. On avait encore une industrie qui fabriquait des panneaux photovoltaïques en Europe jusque dans les années 2010. On a arrêté les subventionnés et elle est morte et tout est parti en Chine. Oui, parce qu'on ne raisonne que sur un élément, on ne regarde jamais le global. Et donc, c'est la même réflexion que celle que nous avions tout à l'heure sur on sauve EDF mais on faut aller à l'industrie. Là, on sauve quelque chose et on oublie l'essentiel. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est est-ce que nous avons une énergie abondante, bon marché et souveraine en Europe ? C'est ça le sujet. On oublie ce sujet-là et on prend des sujets annexes. Là, on traite des sujets annexes et soudain, on prend sur la tête parce qu'effectivement, on n'a pas regardé que c'était bon marché. On a cru qu'on était, qu'on avait la vie devant nous avec des solutions chères. Et puis soudain, on a un concurrent qui arrive qu'on n'a pas vu venir, plutôt qu'on a fait venir en lui ouvrant grand la porte avec l'OMC et donc on se retrouve le bec dans l'eau. Donc c'est parce qu'on n'a pas de politique que nous sommes dans les difficultés. Ce n'est pas parce qu'on a une politique. Excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'on a une politique et on n'en a pas du tout. On n'a pas de politique. En tout cas, on n'a pas de vision d'ensemble. Parce qu'on n'a pas de vision d'ensemble. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de civilisation qui peut se développer aujourd'hui si jamais on n'a pas comme ambition une énergie abondante, bon marché et souveraine. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, on va renchérir l'électricité, on va renchérir tous les produits de manière à ce qu'on consomme moins. Est-ce que c'est ça l'ambition ? On en revient à la méconnaissance des dirigeants. C'est-à-dire que les dirigeants ne se sont pas rendus compte comment on se peut-être enfin s'en rende compte aujourd'hui. C'est peut-être l'aspect positif. Essayons d'être positifs. Ils se rendent compte aujourd'hui de l'importance de l'énergie tout de même. Oui, et de l'énergie abondante. On peut réduire l'activité économique à des transferts d'énergie. Vous vous souvenez de ce truc abominable où soudain, on dit on va avoir pénurie d'énergie à l'hiver des précédents et par conséquent, sobriété. Et sobriété, c'était... Alors, dit sobriété, oui, c'est vrai, c'est bien d'être sobre. On voit tout. La sobriété, c'est une vertu. Oui, mais sobriété, c'est jamais sobriété. C'est la pénurie. On gère la pénurie. Et qu'est-ce que c'est que la pénurie ? C'est de l'appauvrissement. Eh bien, c'est l'appauvrissement. Et moi, lorsque j'entends les gens parlaient de sobriété, je leur dis, la sobriété, vous savez, quand j'étais au Tchad, il y avait 80% de l'énergie électrique qui était consommée et puis, pendant 20% du temps, il y avait délestage. Puis, je suis arrivé 10 ans après et il y avait 20% pour la consommation et 80% de délestage. Mais, il ne faut pas croire que c'était uniformément réparti. Il y avait des gens qui avaient l'électricité et d'autres qui n'y avaient pas. C'est le choix entre la vie et la mort. Donc, la sobriété, c'est bien joli. Il faut être sobre. Mais la pénurie, c'est le choix entre la vie et la mort. C'est-à-dire, ceux qui vont vivre et qui vont avoir l'électricité et ceux qui vont mourir parce qu'ils n'en ont pas. Et si jamais c'est ça la société vers laquelle vous voulez nous conduire, je n'en suis pas. Donc, je suis pour l'énergie abondante. Et l'énergie abondante, c'est trouver des solutions pour que l'énergie décarbonée, puisqu'on essaie de décarboner, soit abondante. Justement, pour aller vers un côté positif. Et c'est là où je suis parti sur le nucléaire qui n'était pas mon... Même si jamais j'ai été l'élève de Pierre Guillaumat qui a été le grand énergéticien français, en particulier nucléaire, c'était quand même pas l'endroit où j'ai été le plus actif dans ma vie. Et je suis pro-nucléaire parce que c'est la manière d'avoir de l'énergie décarbonée et c'est surtout la manière d'avoir une énergie abondante, même surabondante. Et c'était ça l'idée que nous avions en 73 lorsque le choc pétrolier est arrivé. Nous avions non seulement envie d'être abondants, mais d'être surabondants, d'avoir la capacité de pouvoir développer industriellement le pays avec une énergie bon marché parce que nous savions que nous en avions sous le pied. Et lorsqu'on a commencé à dire oui, mais il ne faut pas qu'on fasse trop de centrales parce qu'on aura trop d'électricité et après, on fera n'importe quoi avec, c'est là où on a commencé à avoir des problèmes aussi sur notre industrie. Oui, on doit avoir une énergie abondante, on doit avoir une énergie bon marché. C'est ça l'objectif de l'Europe, c'est ça l'objectif de la France. Et si jamais on perd de but cet objectif, effectivement, on sera dans la pénurie on sera dans la récession et on sera dans l'appauvrissement. Sauf qu'avec le programme nucléaire qu'on a aujourd'hui, il n'a rien de comparable avec celui mené dans les années 70. C'est-à-dire qu'on est parti sur, si tout se passe bien, construire six nouveaux réacteurs, on va dire, d'ici une quinzaine d'années, 12-13 ans. Les premières entreront en service peut-être en 2035, à voir encore. Et peut-être, mais la décision n'est pas du tout prise, passer de 6 à 14. On a construit, si j'ai bien compris, en un peu plus d'une dizaine d'années, une cinquantaine de réacteurs entre le milieu des années 70 et la fin des années 80. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique et on ne va pas régler pas avant longtemps le problème de pénurie potentielle qu'on a aujourd'hui. Non. Donc, comment on fait ? Surtout qu'on vous dit qu'il faut abandonner rapidement tout ce qui est gaz, pétrole, etc., pour faire à la fois des véhicules électriques et faire des pompes à chaleur. Donc, on a besoin de produire beaucoup plus d'électricité. On s'y a une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'on va bientôt. Alors, vous savez que lorsqu'il y a eu dans le Finistère récemment des petits ennuis chez moi en Bretagne, qu'est-ce qui est arrivé ? Le Premier ministre et puis les ministres sont arrivés avec des générateurs électriques en disant ne vous inquiétez pas, on a des générateurs électriques. Qu'est-ce que c'est ? C'est des générateurs à essence ou à fuel. Donc, on voit bien que le fait d'être mono-couleur, mono-mono-mono, ça ne marche pas et qu'il faut garder une flexibilité et une capacité d'avoir un mix. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous êtes en train de me dire que le programme n'est pas celui-là. C'est un tout petit programme. Mais le programme ne me convient pas. Le programme est un programme de Radin. Ce n'est pas du tout ça le programme qu'il faut faire. C'est le programme qu'il faut faire. Vous voulez en arriver là ? Quel est le programme de Loïc Leplop-Prisant pour avoir de l'électricité abondante et bon marché ? La première chose, c'est qu'il faut remettre en selle l'ensemble de notre parc nucléaire. Bon, alors je dis l'ensemble nucléaire et il faut faire les 56 réacteurs plus les deux à Fessenheim qu'on peut très bien remettre si on a vraiment envie. On n'a pas envie. Si j'ai bien compris, techniquement, c'est trop tard. Non. C'est-à-dire que... Non, non, non. Si vous n'avez pas compris. Ils ont été lessivés entre guillemets avec des matériaux qui les ont dégradés. Et alors ? Les cuves sont dégradées. On a aussi dégradé. Non. C'est néanmoins le secondaire, pas le secondaire. C'est les canalisations, pas les cuves qui avaient fait la même chose et ils ont lessivé et on est repartis avec les centrales nucléaires en Californie. Ça coûte plus cher. On a perdu un milliard en une semaine. C'est un milliard qu'on a perdu. Donc on vous a dit que techniquement, on peut relancer... Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On oublie. Il faut trouver le personnel pour le faire parce qu'on a licencié. Après, après, ça ne tarde pas. On a mis à la retraite. Non, non, mais ça, on verra après. Enfin, disons que tout le programme nucléaire et regardez l'ensemble des centrales qui peuvent être remises en place. Mais il n'y a pas d'autre solution pour passer les piques de consommation que de dire qu'il faut faire des centrales à gaz. C'est-à-dire que les centrales... Nous n'avons pas besoin d'éolien supplémentaire. Nous n'avons pas besoin de solaire supplémentaire. En France, je dis en France, comme vous, je ne suis pas en train... Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de passer les piques de consommation. Ces piques de consommation, nous ne les passons pas avec l'éolien et le solaire. Par conséquent, nous avons besoin de centrales à gaz. Donc, la première chose, c'est... On ne les passe pas avec le nucléaire, l'éolien et le solaire et l'hydraulique. Les piques de consommation d'hiver, on n'est pas au niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'hydraulique. Il faut d'abord se remettre au niveau hydraulique, c'est-à-dire arrêter de supprimer des barrages. Parce qu'ils ont fait aussi beaucoup de bêtises sur l'hydraulique en France. Une fois qu'on fait ça, on a la capacité d'augmenter de 10 à 15% le rendement thermique des centrales nucléaires. Sans toucher aux réacteurs, juste toucher aux turbines. Ça a été fait en Suède, ça a été fait en Californie. On a refusé de le faire jusqu'à l'année dernière. Maintenant, on s'aperçoit que c'est possible. Il faut le faire. Et puis ensuite, il faut faire le plus rapidement possible des réacteurs nucléaires en France. Et pourquoi est-ce que nos réacteurs mettraient 15 ans à se faire alors que les mêmes réacteurs en mettent 7 ans en Chine ? Pourquoi ? Pas les mêmes normes. Voilà. Donc, il faut enlever les normes. Il faut prendre les normes internationales. C'est-à-dire, je ne vois pas en quoi le français est plus fragile que l'étranger. Je ne vois pas pourquoi. On a vu ça au moment où il fallait traiter la corruption sous contrainte, où il a fallu importer du personnel américain et carrière. En l'argent des soudeurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas les mêmes normes de travail que nous. Parce qu'il n'avait pas les mêmes normes de travail que nous. Vous vous rendez compte ? Parce que nous, on est fragiles. Moi, je ne suis pas fragile. Moi, le nombre d'unités de compte que j'ai dans ma maison en granit en Bretagne, elle est beaucoup plus importante que dans une centrale électrique. Souvent, mes copains me disent qu'il faut que tu viennes coucher plutôt dans une centrale plutôt que chez toi parce que tu as beaucoup de... De granit radioactif. De radioactif. En plus, t'es près d'une carrière. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il faut être sérieux et avoir des normes internationales. Et il faut arrêter d'avoir des militants anti-nucléaires qui nous bassinent dans les instituts dits de contrôle de sûreté nucléaire. C'est impératif. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir un boulet au pied lorsqu'on dit... Là, par exemple, l'histoire de la centrale de Flamanville où on a refait tout alors que ce n'était pas nécessaire de le refaire de mon point de vue. Et on est en train de dire le couvercle, il faut le changer alors que le couvercle actuel est très bon et qu'on peut l'utiliser encore. Tout ça est absurde. C'est-à-dire qu'on a des... Je voudrais quand même vous contredire deux secondes. Mais vous avez le droit. Mais moi, je suis prêt de vous contredire derrière. Parce que là-dessus, je suis sûr de voir. Dans Transition Énergie, on a travaillé, on a même fait un numéro spécial avec des gens très haut placés qui travaillaient à Flamanville, qui étaient des experts de DF, des experts de Framatome, des experts d'Areva, qui étaient sur le chantier et qui nous ont quand même expliqué que la construction de l'OPR de Flamanville était problématique parce qu'ils avaient des problèmes de compétence des gens qui ont travaillé dessus. Donc, le fait qu'on ait, on va dire, abîmé la filière nucléaire en ne lui permettant pas de se renouveler, en faisant que les gens sont partis sans avoir des successeurs et sans transmettre leur savoir-faire a quand même eu un impact. Et alors, il y a des discussions sur les normes et sur un certain nombre de choses qui étaient problématiques. Mais si jamais vous arrivez... Le béton du ravier était de très mauvaise qualité. Les canalisations, qui étaient les canalisations pour d'autres, il y avait des problèmes. Alors, je suis d'accord. Sur la cuve, etc. Excusez-moi, excusez-moi. Mais il y a quand même des vrais problèmes de qualité. Sur le couvercle et sur les soudures refaites, là, vous pouvez toujours raconter toutes les histoires que vous voulez. Ce n'est pas les histoires que je veux, c'est ce qu'on m'a raconté. C'est les gens qui étaient là-bas et qui étaient plutôt censés défendre le travail. C'est vrai. Les soudures actuelles sont les mêmes que les soudures qui étaient mauvaises. Et le couvercle qu'on veut remettre est le même que celui qui existe déjà. Non. Je crois qu'il faut éviter de considérer que chaque peur et chaque petit... Et la corrosion sous contrainte, on n'avait pas le droit de fermer huit réacteurs parce qu'on avait une corrosion sous contrainte qu'on connaissait depuis longtemps et qu'on a vu la contagion dans la corrosion sous contrainte. On pouvait très bien prendre la mesure de ce qu'il fallait faire. Donc, on s'est affolé parce qu'on a envie de jouer sur les peurs et dès qu'on joue sur les peurs, il faut arrêter. Donc, il faut arrêter ça. Pour ce qui est de la corrosion sous contrainte, c'est un problème de design, pour parler d'utiliser un mot français. Ça ne porte que sur les derniers réacteurs. C'est-à-dire qu'on a modifié un peu la façon dont les canalisations étaient organisées sur les derniers réacteurs et il y avait une usure du métal. Voilà, anorme. Et donc, on mettait un truc ici, un truc là et il fallait le faire comme ça. Donc, c'était embêtant. Alors, OK, on savait ça et on surveillait et puis il y a un moment où on dit comme on a surveillé, on risque quelque chose, on ne risque pas grand chose. qui est que l'industrie nucléaire française a perdu des compétences, a perdu du savoir-faire et a du mal à les regagner. On est en train de les regagner. Ce n'est pas vous que je vais apprendre que les ingénieurs n'allaient plus dans le nucléaire pendant des décennies. C'était plus intéressant, ce n'était pas porteur, ça m'a évoquée de réputation. Et ceux qui venaient dans le nucléaire, ce n'étaient pas les meilleurs. Un soudeur, c'est sa tente formation. C'est comme un médecin. Donc, effectivement, quand on en a pu, on en a pu, il faut les former. Donc, ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Simplement, la situation n'est pas aussi abouvantable qu'il est dit parce qu'il se trouve que dès qu'il y a le moindre incident, c'est transformé en une peur terrible. Ça part dans toutes les radios et dans tous les images, etc. C'est affreux. Il y a eu un accident. Non, il n'y a pas d'incident. Et on transforme les incidents en accidents à une rapidité incroyable. C'est-à-dire qu'on joue sur les peurs. L'éco-anxiété est forte et il n'y a pas que l'éco-anxiété avec l'éco-anxiété nucléaire. Il va falloir revenir là-dessus. Il va falloir dire c'est notre seule chance de nous en sortir. Par conséquent, et tout le monde va prendre cette chance. Donc, voilà. Alors, je reviens sur mon détail. Donc, il faut faire un contrat nucléaire. Je ne vois pas pourquoi on les fait en 15 ans plutôt qu'en 7 ans. Et si jamais on les fait en 15 ans pour des raisons, il faut regarder les raisons pour lesquelles on les fait en 15 ans plutôt que de dire à 15 ans, c'est 15 ans chez nous et 7 ans chez les autres. Parce que pendant le même temps, les Russes et les Américains construisent des centrales eux aussi et les font en 7 ans. Les Chinois ont fait l'EPR, le dernier EPR chinois dans deux réacteurs qui fonctionnent, Taichan 1 et Taichan 2. Le Taichan 2, ils l'ont même fait alors en temps de fabrication, en temps réel, 5 ans. C'est pour ça que je suis gentil en disant 7 ans. Je fais la moitié de 15. Bon, là, je suis gentil. Mais je dis, je ne vois pas pourquoi tout le monde dit 15 ans alors que pour moi, c'est 7 ans. Il faut faire en 7 ans. Alors, si on ne fait pas en 7 ans, il y a des raisons pour lesquelles on ne fait pas en 7 ans. Regardons ces raisons comme tout industriel. Tout industriel qui a un programme, vous voyez, voilà, il faut que je sorte ça en temps d'année. Si jamais il dit, mais pourquoi est-ce que mon concurrent le sort en deux fois moins de temps ? Eh bien, il dit, je vais devoir faire faux quelque part et je regarde. Là, on ne regarde pas. On dit, non, chez nous parce que nous, on est vachement mieux et nous, on fait deux fois plus parce qu'on est deux fois plus sûr, on est deux fois meilleur, on est deux fois, non, on n'est pas deux fois meilleur. Dans le nucléaire, il y a d'autres pistes. Alors ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point. Le troisième point. Le deuxième point, c'est on va faire des centrales et on va les faire en 7 ans et non pas 15 ans. À ce moment-là, on peut se poser la question tout de suite des neutrons rapides parce que notre neutrons rapides, Donc, juste une parenthèse pour les auditeurs, pour les gens qui nous suivent. Donc, c'est les centrales de quatrième génération dites à neutrons rapides. Nous étions les meilleurs avec le super phénix et nous avons irrigué le monde entier avec notre technique du super phénix arrêtée en 97 puis avec notre technique Astrid arrêtée en 2019. Donc, on a... Par Macron et par Jospin. Nous avons été les meilleurs. L'avantage des neutrons rapides, c'est qu'on utilise les radions appauvris et qu'on utilise les déchets qu'on a aujourd'hui stockés, c'est-à-dire du plutanium et de l'uranium appauvris et on a de quoi faire fonctionner 70-80 réacteurs 1000 ou 2000 ans sans aucun problème. Et on résout le problème des déchets. Le fameux problème des déchets sur lequel les antinucléaires nous bassinent depuis des années, c'était la manière de le résoudre. C'est la raison pour laquelle les antinucléaires ont demandé d'arrêter super phénix puisque ça résolvait un des problèmes qui soulevait à l'époque en 97. Et ça permet la surgénération, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fabrique plus de plutanium qu'on en utilise. Absolument. Ce qui veut dire qu'on alimente le fonctionnement des réacteurs. Et qu'est-ce que c'est ? C'est abondant et bon marché. Et on revient... Comme on est dans les prototypes, ce n'est pas bon marché aujourd'hui, mais ça le sera si jamais ça passe à un stade administratif. La courbe d'expérience montre bien qu'on doit y arriver et à Superphénix, on n'était pas si cher que ça. Sauf que ceux qui développent ça aujourd'hui, c'est les Russes et les Chinois et pas nous. Ben oui. Puisqu'on a arrêté le sphère pour des raisons politiques. On les a aidés. On les a aidés, on est allés là-bas. On est allés les aider parce que comme on n'arrivait plus à faire ça chez nous, il fallait bien qu'on les aide parce qu'on croyait, nous physiciens, on croyait à ce que nous ayons une technique d'avenir pour une énergie abondante et bon marché. Il faut dire que le dernier programme de recherche en France qui existait dans ce domaine, Astrid, a été arrêté en 2019 en plein mois d'août par Emmanuel Macron. Dans le plus grand secret. Dans le plus grand secret et on va dire avec une décision qui est à la limite de l'acceptabilité constitutionnelle parce qu'en fait le financement du programme Astrid est une loi. Le président n'a pas le droit de revenir sur une loi et donc en fait il a retardé l'application de cette loi jusqu'à la fin du siècle. Enfin à la fin du siècle. C'est quand même très limite. C'était pour faire plaisir à M. Hulot. Oui, enfin bon, c'est toujours la même chose. Pour éviter qu'on ait la tentation d'utiliser les déchets pour éviter que les écologistes... Maintenant celui qui a arrêté Superphénix c'était Lionel Jospin. Lionel Jospin et Mme Vaudet. c'est la première décision prise juillet 97 discours du trône si je puis dire, discours du Premier ministre. La seule décision qu'il ait prise ce jour-là dans la discussion dans sa prise de fonction juillet 97 c'est j'arrête Superphénix. Donc c'est ahurissant et c'est la balle dans le pied que nous avons toujours et que et on va... Alors est-ce qu'on va faire des surgénérateurs russes ou chinois ou américains ou américains ou est-ce qu'on va faire les nôtres ou est-ce qu'on a perdu totalement la compétence ? Enfin en tous les cas en tous les cas on n'a pas perdu totalement. Mais les experts enfin les experts de la sur-régénération ceux qui ont fait tourner Phénix, Superphénix donc qui savent ils ont plus de 70 ans. Oui mais c'est ça. Mais disons qu'il existe beaucoup de gens qui s'interrogent là-dessus en France, en Italie, en Suisse, etc. Donc que je rencontre de façon fréquente et qui sont nettement plus jeunes que moi. Donc non non le flambeau est toujours existant. Alors après il y a une éventuelle autre éventuelle innovation technologique on ne va pas parler de la fusion parce qu'on en... La fusion on est dans la science. Voilà on est dans des... on est vraiment dans quelque chose si jamais éventuellement ça aboutit un jour ce sera dans de nombreuses décennies. On est sur... La mode aujourd'hui entre guillemets c'est les SMR donc les petits réacteurs adaptés qui sont censés être moins chers plus faciles à construire qui sont construits de manière modulaire donc en fait on construit les éléments dans une usine et puis on les assemble et qui correspondraient aux besoins industriels sur des zones industrielles aux besoins des petites et villes moyennes aux besoins pour produire j'en sais rien de l'hydrogène ou des carburants synthétiques vous y croyez au SMR ou pas ? EDF était plutôt opposé à ça parce que c'était pas son modèle pendant longtemps. Mon problème à cet égard c'est que à l'époque où j'étais de façon plus quotidienne sur les questions c'était les militaires qui étaient sur ces... Parce qu'ils existent dans les sous-marins et portavis. Et vous savez que les militaires n'ont jamais de problème lié au coût. Et moi je suis un pompe industriel donc moi mon problème c'est qualité-coût et quand le dossier arrive chez moi on me dit quel prix à la sortie. Et donc il apparaissait à l'époque où nous avions regardé ça où j'avais regardé ça de façon importante que le point d'équilibre était aux alentours de 900, 1100 mégawatts beaucoup plus que 100 à 200 ou 50 à 200. Donc si jamais c'est pour faire du 300 mégawatts beaucoup plus cher que si jamais je fais du 1000 mégawatts en tant que pays qui va faire du nucléaire à quoi ça rime ? Moi j'ai des sites nucléaires aujourd'hui qui existent avec des sorties de sites nucléaires j'ai intérêt à augmenter le nombre de réacteurs dans ces sites nucléaires comme à Flamanville comme à Palis ou ailleurs plutôt que d'aller trouver d'autres sites en ce qui concerne la France. Plus on peut imaginer les oppositions locales. Maintenant lorsque je suis et je comprends très bien que les Russes soient partis là-dedans les premiers lorsque je suis en Chibérie avec les ports sibériens et que je n'ai pas de transport d'interconnexion à l'intérieur de la Sibérie j'installe des petits réacteurs dans chacun des ports et ça me permet d'irriguer l'Interland. Donc je crois que chacun va voir mais j'ai besoin de savoir industriellement si j'arrive au coût ou pas et moi pour l'instant je n'ai pas rencontré les industriels qui me disent effectivement lorsque vous étiez sur 900 1100 MW vous aviez fait un calcul hasardeux et on peut aller plus bas et avoir des prix comparables je n'en sais rien en tous les cas ce que je sais c'est que à l'époque le calcul montrait qu'il y avait un optimum et c'est souvent le cas en industrie c'est-à-dire qu'on dit voilà vous avez vous faites du 100 tonnes il y a un optimum bon alors on va l'optimum alors après on dit maintenant finalement je change l'optimum parce que je suis dans une région dans une configuration différente et par conséquent je vais faire ça va être un peu plus cher mais ça va être plus efficace l'industriel il recherche l'efficacité il recherche toujours l'abondance et le bon marché quoi qu'il arrive c'est-à-dire qu'on peut lui raconter les politiques peuvent lui raconter tout ce qu'ils veulent sur le fait qu'il faut de la sobriété et qu'il faut un prix cher l'industriel sera toujours je veux de l'abondance de bon marché la qualité toujours et moi je suis industriel je ne suis pas autre chose alors on peut finir sur une question qui est évidemment tabou qu'il est encore plus que de on va dire réduire les normes imposées à la fabrication des réacteurs nucléaires qui est celle de tout simplement des ressources d'énergie fossile qui existent en France c'est-à-dire qu'on sait en tout cas les experts pétroliers et vous savez ça mieux que moi puisque vous les avez côtoyés pendant de nombreuses années savent qu'en fait il y a des ressources abondantes en France de gaz de schiste notamment et que on n'a pas eu le droit en tout cas officiellement de mesurer leur importance mais ce qu'explique on la connaît mais ce qu'explique un certain nombre de gens c'est qu'il y a de quoi alimenter les besoins de la France et même d'autres pays européens pendant de très nombreuses années je ne sais pas si ça c'est ce que tout dépend mais est-ce que à votre avis il faudrait d'abord qu'on y aille on revient encore toujours à la même chose au coût moi je suis un ingénieur je ne suis pas un intellectuel donc moi je regarde à quel coût je peux avoir du gaz de schiste en France notamment dans le bassin parisien et donc dans la mesure où j'ai des normes contraignantes parce que j'ai un environnement contraignant voilà bon donc je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je veux je ne suis pas au Texas dans la Pampa pas du tout et donc il faut que je sache ce que je peux faire donc moi les calculs que j'avais fait à partir de zones que je connaissais et sur lesquelles donc vous savez qu'au départ dans le gaz de schiste il fallait faire quasiment un puits par roche et que maintenant on a des capacités de faire un puits et d'aller aller chercher les roches un peu plus loin ça aide quand même mais il faut avoir du liquide de fracturation et ce liquide de fracturation il faut savoir comment le traiter et que ça n'ait pas d'impact sur les nappes phréatiques etc et tous les problèmes qu'on connaît aux Etats-Unis les nappes phréatiques il ne faut pas charrier on est forcément enfin bon les nappes phréatiques c'est pour les gogos les nappes phréatiques elles sont à quelques mètres là on parle de roches qui sont beaucoup plus loin donc aller parler de nappes phréatiques à propos de ça c'est terrible alors bon donc on va mais le problème c'est de récupérer et d'essayer de réutiliser et donc ça coûte cher alors moi le sentiment que j'avais à l'époque avant les calculs je disais que grossièrement en 18 mois en 18 mois on pouvait faire de la fracturation à un prix correct dans des conditions correctes environnementales permettant d'avoir de l'ordre de 10% du gaz consommé en France à un prix équivalent au prix actuel en 18 mois seulement en 18 mois c'est ça le calcul que j'avais fait à l'époque quand j'avais pris tous les dossiers et le potentiel alors le potentiel il est beaucoup plus important simplement il va falloir aller regarder une fois qu'on a fait ça si ça ne va pas coûter plus cher et si effectivement on va pouvoir récupérer l'eau c'est-à-dire qu'on a quand même intérêt à prendre de l'eau saumâtre ou à prendre de l'eau pas potable plutôt que de la bonne eau donc il faut et on n'a pas intérêt non plus à avoir une nuée une noria de camions amenant l'eau foutant en l'air l'ensemble des habitations autour donc on a des considérations ça veut dire que pour 10% on veut dire affronter de tels obstacles politiques parce qu'il faut quand même voir les choses et imaginer en France aujourd'hui dans le contexte social et politique d'exploiter du gaz vous allez vous heurter à des oppositions c'est pas des ZAD que vous allez avoir vous allez vous heurter à des oppositions très fortes et donc pour 10% de la consommation de gaz en France ça vaut pas le coup c'était ça coûte moins cher que prendre le gaz de schiste américain politiquement ça coûte beaucoup plus cher la politique c'est l'art de présenter les choses c'est-à-dire que je suis pas je suis en désaccord profond avec vous parce que je pense que par exemple on a un tabou en France qui est celui de la retraite par capitalisation je pense qu'il n'y a pas le choix et que c'est explicable contenu de la démographie ça je suis d'accord avec vous et c'est explicable à la population et à chaque fois que j'ai une assemblée et que et qu'on parle de la réindustrialisation et que je parle de la retraite par capitalisation que j'ai 100 200 300 400 personnes j'ai aucun j'ai aucun crachat j'ai aucun les gens m'écoutent surtout que vous leur expliquez que vous avez besoin de fonds de pension à la française pour financer l'industrie et financer le développement industriel j'explique ça et à chaque fois alors on a on a mis le tabou en 97 c'est le même discours de monsieur je sais pas disant et on ne parlera plus jamais de capitalisation en France alors depuis 97 on n'en parle pas de capitalisation en France simplement on va crever du fait que les fonds de pension américains rachètent nos boîtes et que nous on n'a pas de fonds de pension de la même façon je me demande pourquoi on ne pourrait pas dire aux français vous êtes en train d'utiliser dans votre gazinière du gaz de schiste américain ça pollue la planète et ça pollue le Texas bon nous on est capable de faire mieux on est capable de ne pas polluer ni la planète ni la France et de utiliser le gaz de schiste on va faire en sorte d'utiliser 10% de gaz de schiste on va faire une expérience puis si jamais ça ne vous plaît pas on arrêtera mais on va essayer de faire l'expérience parce que plutôt d'utiliser le gaz de schiste américain notre gaz de schiste français il est bien meilleur est-ce que vous croyez que je ne vais pas réussir à persuader les français je pense que je peux réussir à persuader les français je pense la majorité des français alors j'aurais toujours ce discours serait compréhensible mais est-ce que vous imaginez un politique vous voyez un politique en France qui ose le tenir c'est ça le problème j'espère avoir un politique demain pour faire ça parce que je pense que c'est possible et que nécessité fait loi alors attendez mais ça c'est une manière je voudrais qu'on finisse là-dessus parce que c'est une façon d'être optimiste c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que le principe de réalité va s'appliquer voilà qu'on est en train on commence à y arriver on commence à comprendre que l'énergie abondante et beau marché c'est absolument indispensable et que si on n'a pas ça on n'arrivera pas à faire la transition énergétique parce qu'elle ne sera pas acceptable socialement et politiquement et que donc le principe de réalité il est en train il est en train de regagner par rapport au rêve dans lequel on a été pendant 20 ans il est en train de regagner si jamais on travaille si jamais le politique travaille si jamais l'équation internationale travaille si on refait des sciences et des techniques dans les écoles si jamais on fait des mathématiques si on met de la physique si on fait de la biologie donc c'est-à-dire que oui bien sûr que c'est possible mais simplement si jamais on est dans l'obscurantisme et dans l'ignorance et qu'on considère que l'école l'équation internationale c'est l'école de l'ignorance effectivement on ne peut pas sortir si jamais on accepte de continuer à avoir des discours majoritaires à l'intérieur de certaines classes sur la terre elle est plate parce que c'est dans le Coran on n'en sort pas donc il faut il faut revenir à la science revenir à la science alors je voudrais aller un peu plus loin juste pour finir mais sur le fait que on va dire le renchérissement des prix de l'énergie et les risques de pénurie ou la pénurie de toute façon on gère le manque soit par pénurie soit par augmentation des prix mais c'est deux manières de gérer le même problème on voit bien qu'il y a des oppositions dans les sociétés qui ne cessent de monter alors on a eu l'exemple en France avec les gilets jaunes ça a un impact on voit ça politiquement aux Pays-Bas il y a eu la révolte des paysans on voit ça en Allemagne avec la montée de l'opposition on voit ça aux Etats-Unis aussi le backlash sur la politique énergétique du gouvernement donc on voit un peu partout dans les pays avec la crise énergétique relativement récente et l'augmentation des prix le fait que l'opposition à la transition énergétique telle qu'elle est mise en place grandit donc est-ce que c'est de ce côté-là c'est de ce côté-là qu'il faut voir c'est porteur d'espoir je suis pour la transition énergétique mais une transition génétique avec les vraies solutions pas avec des solutions qui font l'inverse et je reviens à mon propos c'est-à-dire je ne vois pas pourquoi les solutions qui sont retenues qui font passer l'utilisation du charbon de 23 à 27% depuis le GIEC de Paris je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt de cette politique enfin c'était la COP21 de cette politique je ne vois pas l'intérêt de cette politique par conséquent je dis oui transition énergétique avec des véritables solutions avec un retour d'expérience les retours d'expérience montrent que la politique actuelle mène à l'inverse de ce qu'on souhaitait par conséquent il est temps de revenir en arrière c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à la solution c'est ça c'est ça et je pense que l'humain est globalement intelligent et va finir par se rendre compte de ça ça nécessite un retour sur soi important et vraisemblablement une révolution importante chez les politiques c'est-à-dire avoir accepté d'avoir eu tort j'aimerais bien qu'à un moment quelqu'un me dise oui on a dit ça mais finalement finalement on a eu tort j'aimerais bien que M. Hulot à un moment me dise oui j'ai eu tort un peu comme aujourd'hui Brice Lalonde dit oui j'ai eu tort j'aime bien mais c'est très bien Brice Lalonde est maintenant sur une position qui n'est pas très éloignée de celle que j'ai pu développer aujourd'hui qui est de dire oui il faut il faut que nous allions vers des solutions réelles et non pas vers des solutions fantasmées c'est pas parce que vous avez une éolienne dans votre jardin que vous faites que vous êtes écolo pas du tout c'est rien à voir peut-être vous êtes exactement l'inverse de ce qu'il faut voilà et donc lorsque je m'aperçois qu'au bout du compte on dit que le glyphosate n'est pas si dangereux que ça ce que je pense personnellement moi ce que je sais c'est que lorsque il n'y a pas de glyphosate pour les chemins de fer et j'étais président la SNCF et bien il y a des herbes qui poussent sur les voies et que c'est pas bon et que le glyphosate les enlevait et par conséquent la vitesse était bonne et que maintenant la vitesse est difficile parce que de temps en temps il y a des herbes sur la voie donc je crois qu'il faut revenir aux réalités pour moi revenir aux réalités est indispensable et malgré mes nombreuses années je continue à penser que c'est possible voilà bon ben c'est une conclusion relativement optimiste et je vous remercie Loïc Lefloc Prison je vous remercie je vous remercie